bonjour j'espère que vous allez bien d'abord je voulais vous remercier pour tous vos abonnements tous vos gentils commentaires et tous vos messages même sur instagram vous êtes beaucoup à venir me suivre sur instagram et ça me fait très plaisir c'est vraiment super super réconfortant d'avoir des personnes qui vous suivent qui vous aide quand vous avez besoin qu'ils vous donnent des conseils et c'est donc pour ça vraiment je vous dis vraiment merci aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter les magazines qu'on peut retrouver sur le site de drisson stoffen ça fait un moment que je vous parle de cette vidéo et ça fait plusieurs fois que je la tourne et que je suis pas contente du résultat j'aime pas comment je présente les magazines je sais pas j'aime pas le rendu de la vidéo je sais pas ça me plaît pas donc j'espère que là j'ai repensé à la chose et j'espère que du coup cette fois ça va me plaire et vous plaire aussi par la même occasion je savais pas trop comment présenter ça et bon là j'ai du coup je vais vous présenter trois magazines je vais vous présenter comment c'est fait à l'intérieur et vite fait je vais vous montrer les modèles je vais vous montrer mes modèles préférés et je vais vous présenter l'évolution parce qu'en fait moi j'ai pris le pack de sept magazines vous pouvez soit les prendre par 7 soit les prendre à l'unité le pack de 7 était à 5,95 je crois donc c'est vraiment vraiment pas cher et en fait ça va dans le lot de 7 on a du 2017 2018 2019 et 2020 du coup on peut voir l'évolution du magazine aujourd'hui je vais vous présenter un 2018 un 2019 et un 2020 comme ça je peux vous montrer un petit peu l'évolution et voilà je peux pas vous présenter les 7 parce que ça prendrait beaucoup trop de temps j'ai essayé et c'est ça m'allait pas voilà donc on va commencer par le magazine de 2018 donc j'ai mis un petit post-it pour me rappeler les mes modèles préférés je vais vous mettre des photos des modèles que je préfère à côté comme ça je vous en parle et vous avez la photo à côté pour que vous puissiez bien voir donc le magazine se présente comme ça la couverture on a donc un modèle qui à l'intérieur on a écrit qu'on a 25 patrons et 96 variantes ah oui ce que je voulais vous dire aussi que j'ai oublié voilà c'est ça que je voulais dire c'est que c'est en néerlandais à part les deux de 2020 où on a du de l'anglais du français etc sinon c'est tout en néerlandais je m'en doutais mais je les ai pris surtout pour les planches de patron et les patrons je savais que les explications pour moi voilà ce serait en néerlandais et bon par contre avec google traduction on peut peut-être s'en sortir je sais pas mais bon voilà donc je vais vous montrer vous avez donc la couverture comme ça et derrière vous avez des idées de tissus vous avez pas mal ça dans les magazines ils vont ils vous mettent plein de de petits tissus donc quand vous ouvrez sur la première page vous avez tous les modèles voilà il y en a du coup 22 et il y a 22 à 22b 22c donc ça fait 24 en tout et voilà 24 modèles vous avez tous les modèles sont notés en avec des petits points pour la difficulté là hop hop voilà ça va jusqu'à quatre points mais j'ai jamais vu un patron en quatre points dans les sept magazines qu'on a quand on quand on commande il y en a aucun où il ya un niveau 4 je crois ça va jusqu'à trois et demi mais j'ai pas vu niveau 4 donc la présentation de l'intérieur quand vous tournez les pages en fait vous avez des voilà des photos des modèles portés par des mannequins ensuite vers le centre vous avez je vais vous montrer la première page d'abord vous avez le récapitulatif de tous les modèles avec leurs difficultés et les pages où on peut les trouver en illustration dans le magazine et ensuite quand vous tournez les pages vous avez du coup les explications hop là vous avez le nom du modèle et ensuite vous avez toutes les explications etc par contre il n'y a pas de schéma en fait pour moi j'ai l'impression que c'est un petit peu le burda néerlandais voilà c'est les explications il n'y a pas de schéma c'est assez succinct c'est un petit peu comme du burda en fait donc voilà et vous avez du coup la planche de patron qui ressemble à ça la planche de patron par contre je la trouve vraiment bien je trouve qu'elle est plutôt bien fait on a l'air de bien s'y retrouver en fait les traits sont assez épais on a trois couleurs différentes du noir du vert et du rouge on a les numéros et même regardez par exemple ici on a un repère il est bien bien visible quoi on a les numéros on a les tailles aussi qui sont indiqués à chaque fois enfin je trouve que la planche de patron est assez visible quand même donc ça c'est plutôt un bon point voilà maintenant je vais vous parler des modèles que j'aime bien dans ce magazine donc on a d'abord le numéro 3 qui est donc une jupe un petit peu plissée qui s'appelle donc rock je vous mets la photo ici voilà je vous mettrai plusieurs photos parce qu'on a plusieurs modèles enfin à chaque fois on a plusieurs photos de chaque modèle plutôt c'est ça que je voulais dire voilà ensuite on a aussi la chemise enfin ils appellent blouse mais c'est plus c'est une chemise quoi que je vous mettrai donc juste ici qui est le numéro 4 ensuite on a la maxi robe ça je la trouve super jolie mais par contre sur les photos il y en a pas une on la voit en entière bien donc je fais ce que je peux je vous mets les photos qu'il ya dedans mais voilà on a la veste en jean qu'on voit sur la photo de la robe qui est qu'on a juste avant qui est aussi pas mal je la trouve bah c'est bien d'avoir un patron de de veste en jean quoi ah oui j'ai oublié de vous dire ça au tout début on a des modèles femmes et enfants mais féminins on n'a pas de modèle homme et pas de modèle enfant masculin du coup voilà parce que du coup je vais arriver au modèle enfant après il y en a des très mignons dans les modèles enfants voilà dans mes modèles préférés on a aussi du coup cette salopette short qui est du coup un modèle enfant mais les modèles enfants vont jusqu'au 176 je vous écrire à combien ça correspond mais il me semble que c'est des enfants assez grands 176 du coup je me dis que comme je suis pas toute épaisse peut-être que le plus grand des modèles enfants ça peut m'aller je sais pas mais je me dis que ça ça doit être faisable le modèle de kimono aussi de genre de veste kimono est assez sympa et voilà je pense que c'est déjà pas mal ah oui on a aussi ce t-shirt c'est un basique qui donc que j'ai autre part mais si je l'avais pas autre part c'est sympa de l'avoir dans ce magazine aussi voilà pour celui de 2018 pour du coup le modèle de 2019 il ressemble à ça et derrière c'est pareil on a toujours des petites inspirations tissus voilà la première page c'est toujours pareil on a nos modèles ensuite on a toujours aussi les photos des modèles portés dans celui ci il n'y a pas grand chose qui a changé la couleur a changé comme le devant est vert ils ont fait le papier vert ici pour la présentation des dessins techniques voilà mais sinon pas grand chose n'a changé la planche de patron est toujours bien enfin en tout cas elle a l'air pour les explications tout semble pareil donc voilà donc je vais vous présenter mes modèles préférés donc on a d'abord la robe chemise donc la numéro 3 je vous mettrai les petites photos ici je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un modèle comme ça donc je disais que la robe chemise c'est plutôt un basique et c'est toujours sympa à voir donc je trouve le modèle qui est présenté ici plutôt sympa on a ensuite la blouse numéro 5 qui c'est un petit peu une chemise mais avec le détail des manches que je trouve plutôt joli on a ensuite la veste 10 qui est une veste plutôt décontractée mais qui est sympathique je trouve j'aime beaucoup le rendu par contre le problème avec ce magazine c'est toujours pareil c'est que il y a des modèles pour lesquels il est présenté six fois et il n'y a qu'une seule fois où on le voit bien porté parce que là j'ai dû aller jusqu'à la page 77 pour trouver cette photo où il est bien mis parce que sinon on le voit à peine porté sur l'épaule du coup on voit pas du tout à quoi ressemble le gilet en fait bref au moins il y a une photo où il est bien porté donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble ensuite on a du coup la robe de plage numéro 22 qui est une en fait c'est le le top 23 donc je vais vous mettre le top et la robe à côté comme ça vous pourrez voir c'est le top décliné en version robe en fait le top 23 c'est un petit caraco sympa pour l'été du coup en version longue ça fait une petite robe d'été quoi c'est c'est plutôt sympathique pour ce petit caraco c'est aussi un modèle enfant mais c'est pareil je pense que la plus grande détail enfant pourrait m'aller donc surtout là c'est un tissu en jersey donc ça devrait aller voilà voilà pour ce petit modèle enfin pour ce petit magazine donc c'est pareil celui ci il est toujours pas présenté en français il est toujours qu'en est en vendée et je vais vous montrer du coup la version 2020 qui elle change beaucoup par contre vous allez voir que ça change pas mal donc la première page on a d'abord ici avec écrit non on verra pas bien bon en gros il ya les modèles femmes enfants et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il ya des modèles qui sont disponibles pour les femmes et pour les enfants le même en fait qui qui décline et ils appellent ça you and me du coup en fait sur la première page vous voyez tous les modèles là vous avez des modèles femmes là vous avez des modèles enfants et là vous avez les modèles you and me vous avez du coup pour la femme et sa fille donc c'est plutôt mignon je trouve voilà on peut voir que là c'est du coup noté avec des étoiles c'est plus des petits rangs c'est des étoiles et c'est quand même beaucoup mieux présenté c'est c'est plus épuré c'est plus joli et on a deux petits accessoires aussi on a une banane et un sac voilà donc après ça reste le même principe quand on quand on tourne les pages on voit les modèles portés là on a l'accessoire en fait pour les accessoires vous avez le pas à pain qui est dessiné dans le magazine après voilà vous continuez à voir les modèles portés vous avez ça c'est intéressant parce que dans les autres en fait c'est écrit que vous pouvez décliner les modèles mais on n'a pas d'exemple là dans à partir de 2020 vous avez en fait une page quand je vous la mettrai ici parce que sinon je vais pas réussir à bien vous la montrer mais vous avez du coup des modèles qui sont présentés dans le magazine avec des déclinaisons possibles par exemple du coup la doudoune sans manche la combi short la blouse le kimono long ou le le pantalon enfin le pantacourt qui est en version pantalon et ça on a deux pages comme ça dans le magazine il y en a une autre je sais plus attendez je vais la chercher voilà où c'est pareil on a des déclinaisons aussi pour pour les enfants et et pour un autre pour le bon beurre on peut le faire en version longue aussi donc c'est sympa de montrer les les modifications qu'on peut faire et nous donner les les variantes en fait pour nous inspirer ah oui ce qui aussi a changé dans le dans la version de 2020 c'est que c'est c'est plus en fait avant c'était plastifié alors que là c'est en carton en fait je pense qu'ils sont basés dans une démarche éco responsable où on peut même le papier en fait on sent qu'il n'est pas pareil et les planches de patron c'est du papier recyclé ça se sent en fait ça se voit et du coup par contre les les planches de patron sont un petit peu moins enfin les couleurs sont un peu moins flash du coup c'est un petit peu moins facile de s'insérer voilà par contre il y a toujours écrit les tailles c'est toujours bien fait mais les couleurs c'est rose clair violet et jaune enfin ouais un genre de jaune donc on s'y retrouve un petit peu moins je dirais mais bon c'est bien qu'ils aient fait cette démarche donc en soit on va pas se plaindre là c'est pareil du coup pour le sac vous avez le pas à pas bon je sais pas si vous avez bien vu et là du coup maintenant les les explications sont à la touche enfin vous avez toutes les explications et vous avez aussi du coup la page non vous n'avez plus la page comme avant avec tous les modèles parce qu'elle est au début ouais là vous avez du coup vous commencez par le premier modèle et par contre les modèles sont pas dans l'ordre alors ça je comprends pas pourquoi c'est pas pratique quand on cherche un modèle bah on sait pas où il est en fait dans les explications donc c'est pas hyper hyper pratique parce qu'ils sont plus numérotés en fait dans dans cela mais bon et à la fin c'est ce que je vous disais que je cherchais au début on a la page avec tous les modèles et les pages où est ce qu'on peut les trouver voilà donc je vais passer à mes modèles préférés donc en fait je les aime un petit peu tous dans ce magazine franchement dans la version dans les versions 2020 les modèles sont vraiment vraiment sympa donc on a le petit kimo que je trouve plutôt plutôt cool que je vous ai présenté aussi dans mon haut le drisson stoffen parce que il y avait un t-shirt enfin n'importe quoi un tissu que j'avais acheté sur une tête que je vous ai dit que je pensais faire une petite veste haut dedans et du coup je vous ai présenté ce modèle ça vient de ce magazine ensuite on a la robe sarah que je trouve magnifique on a la robe béa qui est aussi vraiment cool le petit os suzy aussi est joli la robe chelsea tout en fait vraiment tous les modèles je les trouve super jolis le pantalon que je vous ai monté tout à l'heure pour les modifications qu'on peut faire le riva il est super joli aussi enfin vraiment tous les modèles sont super jolis dans celui-là je trouve je vous mettrai plusieurs photos ben c'est pareil on a le modèle de doudoune aussi qui peut être vraiment pratique à avoir enfin voilà on a on a quand même pas mal de choses qu'on peut qu'on peut coudre et qu'on peut décliner donc c'est c'est quand même pratique voilà et à la fin de celui ci on n'a pas les inspirations tissu on a une petite couverture comme ça avec le modèle de la doudoune mais est ce qu'on a des inspirations tissu dans ce là je crois pas je crois qu'ils le font plus non non ils le font plus trop dans les derniers en fait voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous pensez craquer pour ces magazines je trouve que l'inconvénient c'est que ben avant 2020 il n'y ait pas de français et que c'est un petit peu en fait si vous êtes débutant soit faites comme moi prenez les pour plus tard ou alors faites les modèles simples et essayez de vous débrouiller ou avec google traduction mais si vous êtes expérimenté que vous n'avez pas forcément besoin d'explications ça peut être pas mal surtout en fait vous pouvez les prendre aussi à l'unité du coup je vous conseille de prendre les modèles de 2020 le deuxième il est ici en fait on a un modèle été et un modèle hiver de 2020 donc voilà j'ai déjà décalqué un patron je vous en ai parlé sur instagram c'est une veste mais en fait je pense que je vais attendre un peu avant de la faire parce que comme je vous ai dit c'est des explications à la burda et quand on est débutant bref donc ça c'est lot de 2020 avec les modèles hiver mais je vous le présente pas maintenant si vous voulez je pourrais vous en faire une autre vidéo mais voilà pour vous dire que si je vous si je devais vous conseiller quelque chose ce serait de prendre à la limite que les 2020 vous avez aussi du français dedans donc ce sera plus pratique pour comprendre et pour même au niveau du design ils sont quand même mieux fait après franchement vous pouvez tous les prendre si vous voulez parce que honnêtement 5,95 les 7 magazines c'est rien du tout et les modèles dedans sont vraiment vraiment sympa qui sympathique donc si ce que je vous ai présenté vous a plu je pense que vous pouvez craquer en passant une petite commande de tissu vous pouvez ajouter les petits magazines dedans voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que les magazines vous ont plu aussi dites moi si vous pensez craquer et pour lesquels et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve bientôt et on se retrouve bientôt et on se retrouve bientôt